Les administrations, il y a beaucoup plus de pression que d'autres, de par la nature de l'administration, telle que par exemple l'Innov.io, le CFex, où le besoin est moins quotidien, où la relation est moins quotidienne que les autres administrations. Donc, comme je vous l'ai dit, en fonction de cette question-là, on a choisi que les entreprises puissent répondre ou évaluer chacune des administrations si elles ont eu une expérience durant les douze derniers mois. Donc, bon, une question un peu plus généraliste avant d'entrer dans chacune des évaluations administration par administration. Est-ce que l'administration publique représente une barrière au développement de l'APM ? 76% considèrent que l'administration publique représente un obstacle sévère, majeur ou modéré. Rapidement aussi, on a vu si le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté, s'est maintenu ou a régressé durant 2017. Bon, l'année n'est pas encore plus durée, mais l'intérêt de ce slide aussi, c'était que quand l'entreprise a un chiffre d'affaires qui a régressé, donc 43% des entreprises, ce taux passe à 52% pour ceux qui considèrent que l'administration était un obstacle sévère ou majeur. Donc, on voit très bien qu'il peut y avoir un impact du blocage administratif. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué chacune des administrations toutes seules et on a créé un score en fonction des variables d'évaluation pour qu'à la fin, on puisse obtenir le classement. Donc, les variables étaient la satisfaction globale, l'efficacité de l'administration, la rapidité de service, l'accueil du personnel en contact, la clarté des procédures et la digitalisation. Donc, c'est l'évaluation positive qui est en vert, l'évaluation moyenne qui est en jaune et l'évaluation négative qui est en rouge. Donc, à chaque fois, c'est de l'ordre, c'est trié par celle qui a eu une meilleure appréciation. Mais, je tiens à dire que malheureusement, aucune des administrations publiques n'a atteint un minimum de 50% d'évaluation positive par l'ADM. Donc, en termes d'efficacité ici, on trouve que le top 3, c'est l'INORPI, l'API et le bureau de l'emploi. Donc, le top 3, c'était le CPEX, l'API et l'INORPI. Mais encore, on tient à le rappeler, c'est tout. On parle bien d'un top 3, mais on n'atteint pas des taux assez satisfaisants en termes même d'accueil du personnel en contact. Et encore une fois, c'est la municipalité qui est la moins bien évaluée. Le fait d'être une entreprise de service ou une entreprise industrielle. Donc, pour les entreprises industrielles, on le sait, la majorité des activités sont des activités réglementées auprès de la Banque Centrale. Donc, la procédure est un peu plus automatique. Pour les entreprises de service, c'est un peu plus du cas par cas. Et donc, ça peut être très bloquant en termes de rapidité pour les PME. Pour ce qui est de la clarté des procédures, c'est l'INORPI. Et c'est la première fois qu'on atteint un taux de 50%. 51% d'évaluation positive pour l'INORPI, suivi par la Banque Centrale et l'API et le CPEX. Par contre, ici, en termes de clarté des procédures, ce sont des bureaux de douane qui sont en dernier lieu. On obtient même 46% d'évaluation négative contre 30% seulement d'évaluation positive pour ce qui est des bureaux de douane en termes de clarté des procédures. Le paiement automatique actuellement est classé premier en termes de digitalisation, ce qui est loin d'être le cas pour le tribunal de première instance pour l'obtention d'un registre de commerce. Vous le savez, c'est quasi automatique d'en avoir besoin, mais les queues sont parfois monstres. Ça a un peu changé récemment, mais les entreprises n'oublient pas les expériences durant les dernières années. Si on s'attaque, on parle ici du taux de très satisfait seulement. Dans les standards internationaux, quand on a une échelle pareille, on ne peut dire que la performance est bonne que si le très satisfait atteint 50% et le global satisfait atteint les 80%. Ici, on voit très bien que la meilleure administration n'obtient que 31%. Donc, comme elle a si bien dit M. le ministre, la manœuvre existe et il y a beaucoup de champs et de potentiel pour chacune des administrations. On ne démarre pas à zéro, mais il y a beaucoup de manœuvres à faire. Et ici, le score moyen pour l'ensemble des administrations publiques qu'on a évaluées était seulement de 58 sur 100 points. Mais le top 3 est INORPI, HAPI et Recette des Finances, suivi par le Bureau de l'emploi et la Banque Centrale. Mais le top 3 par le bas seraient les municipalités, le tribunal de première instance pour le concert du registre de commerce et les bureaux de douane. L'INORPI reste le premier chez les entreprises industrielles et les entreprises de commerce, passe à troisième chez les entreprises de service. L'INORPI devient la première chez les entreprises de service. Mais par contre, par exemple, les municipalités sont quasiment mises à la fin par toutes les entreprises sondées. Corruption, sujet un peu sensible. Donc, vous a-t-on proposé de donner un versement non officiel afin d'accélérer une procédure ? Et donc, sur chacune des actions suivantes qui étaient, par exemple, lors des opérations d'import-export, Donc, 23,9% en une raison, on l'aura demandé, on va dire, par l'administration, de donner un versement non officiel. Et donc, c'est un peu dépôt de vin. 19% pour participer au gagné à des marchés publics. 18% pour avoir accès à une prestation de service. Et 15,9% lors des opérations d'inspection et de contrôle. L'administration publique, on les a ensuite proposées à notre échantillon de 500 pour voir quel est le top 3. Et donc, la première action, en tant qu'action prioritaire pour améliorer la relation entre la PME et les administrations publiques, serait la digitalisation de ces mêmes administrations. Ensuite, l'amélioration de la qualité de service et la transparence des procédures. Donc, pour résumer, près de 8 responsables sur du site de PME en Tunisie perçoivent l'administration publique comme un obstacle au développement de l'entreprise. Aucune administration publique n'a atteint un score satisfaisant. La moyenne globale étant de 58 points sur 100, ce qui reste assez long. d'un score de 70 points sur 100, ce qui serait un score déjà assez bon, pas parfait. Les actions prioritaires pour l'amélioration de la relation de la PME avec l'administration publique seraient la digitalisation, la qualité de la prise en charge et la transparence des procédures. Le top 3, comme on l'a vu, globalement, c'est l'INORPIE, l'APIE, suivi par les recettes de finances. L'INORPIE se distingue légèrement en termes d'efficacité et de clarté des procédures. L'APIE se distingue en termes d'efficacité et d'accueil chez les entreprises, notamment industrielles. Les recettes de finances par rapport aux autres administrations en termes de digitalisation. Le CPEX se distingue en termes d'accueil du personnel en contact. La banque centrale se distingue légèrement en termes de rapidité, mais seulement chez les entreprises industrielles et commerces et obtient de très mauvaises performances chez les entreprises de services. La municipalité est considérée comme la moins performante en termes de rapidité d'accueil et de rapidité de services. Et la douane est considérée comme la moins performante en termes de clarté des procédures.